Salut à tous, c'est François, on se retrouve pour Automatin et pour un portrait chinois de quelqu'un, si vous me suivez, que vous avez déjà vu plusieurs fois, je l'aime bien, c'est comme ça, moi j'assume, et donc comme il a fait un bouquin, comme monsieur Facebook avec son algo à la con, je n'avais même pas vu, donc je lui ai dit, il faut qu'on en parle, alors c'est un truc, en plus c'est un truc d'histoire de bagnole et d'anecdote, donc tout ce que j'aime bien, donc je me suis dit, ça serait été l'occasion de l'inviter pour faire son portrait chinois et de faire la promotion du bouquin en première partie, il m'a dit, non mais de toute façon, ce n'est pas pour le vendre, je lui ai dit, non ce n'est pas pour le vendre, mais si tu l'as fait, c'est quand même sympa de le diffuser, alors montre-moi le bouquin, alors il le fait au poids, 1,2 kg de souvenirs, donc voilà, mémoire Volkswagen, alors moi ce que je précise, c'est que vous êtes piquousé au flat et au Volkswagen, ça va vous faire triper, mais vous êtes intéressé par la caisse, ça va vous faire triper, je vais faire le plus beau compliment que je puisse lui faire, c'est un arrière-goût de Jacques Potra, donc pour les plus vieux, voilà, c'est-à-dire que c'est des histoires de caisse, on s'en tape le cul que ce soit la voiture de tonton Adolphe, c'est génial parce qu'il y a des tonnes d'anecdotes, de trucs que tu n'as jamais vu nulle part avec une iconographie de photos qui tabasse, c'est-à-dire que ce n'est pas que du texte, donc pour ceux qui ne savent pas lire, c'est aussi sympa, il y en a, il est fan de Volkswagen, je déconne, je titille un peu, et donc voilà, c'est vraiment sympa, si vous voulez l'acheter, il y aura le lien sur la vidéo, sur l'audio et tout, mais de toute façon, c'est facile, vous cherchez sur internet, Jackie Morel, il a un petit problème d'ego, c'est-à-dire qu'il a mis son site à son nom, comme ça il est peinard, il n'est pas emmerdé. Ce n'est même pas moi qui l'ai fait, j'ai des enfants fabuleux, ils gèrent toute la commercialisation pour moi, ils s'occupent de tout, ils m'ont fait un site internet, ils s'occupent de faire les étiquettes, j'ai une chance inouïe d'avoir des enfants magnifiques. Oui, de toute façon, je pense qu'on a toujours une chance inouïe d'avoir des enfants, enfin des fois, ce n'est pas toujours parfait. Oui, mais en tout cas, là, c'est cool et en effet, donc Jackie Morel, il vous précommandait, ça arrivera, il vous mettra, je suis sûr que si vous demandez, il vous mettra un petit mot à Lulu qui a des gronichons ? Alors, pour le dire, je les ai tous dédicacés avec évidemment le prénom qu'on me donne dans la commande, mais si des fois il faut un truc un peu spécial, sur la commande, il y a un espace où on peut mettre un commentaire et ce moment-là, effectivement, on peut me demander de le faire pour Lulu les gronichons et ça ne me dérangera pas du tout même d'en dessiner une paire s'il faut et donc il n'y a aucun problème pour ça et donc je me suis quand même évertué à faire toutes les dédicaces différentes les unes des autres et j'ai bien fait, je vais te dire pourquoi, c'est que le lendemain que j'ai envoyé les bouquins, les mecs, ils mettent la photo de la dédicace sur Facebook et imagine que j'ai mis amitié, alors il y aura mille fois amitié, et alors j'ai pensé à ça, je me suis dit il y en a bien un ou deux qui vont le faire, il n'y en a pas d'eux, j'en ai 300 bouquins, il y en a 150 photos, donc et comme j'avais envie de faire un petit cadeau en plus, j'ai retrouvé des boîtes dans mes archives de bracelets du Super VV National quand on le faisait ici et donc je leur mets en cadeau comme marque page, un petit bracelet Super VV National, voilà. Et moi, tu vois, comme je pense toujours à Noël, bon voilà, c'est ce genre de cadeau, si tu as un mec qui est fan de bagnole, tu fais le cadeau avec le truc dédicacé ou un cadeau, je trouve que c'est vraiment sympa, et dis le prix, c'est super raisonnable, c'est à portée de toutes les bourses. Alors la première série, je l'ai vendue 35 avec le port, mais le port c'était quand même 8 euros, et comme les bouquins quand on en fait des petites séries, ça coûte quand même très très cher, parce qu'il fait quand même 1,2 kg, 340 pages, donc c'est pas un petit livre, et donc j'ai pas gagné grand chose, et en fait la deuxième série, je le vends 35 plus 5 euros de port, je prends 3 euros de port à ma charge, tu vois. Le but, c'était pas non plus de faire une affaire commerciale, c'était de laisser une trace, voilà. Non mais voilà, mais surtout quand tu regardes qu'aujourd'hui un magazine c'est 8 euros, il faut atterrir quoi, je veux dire, non mais moi là j'ai, voilà, il faut, et le On y va 1,2 kg, regarde le truc il est quand même, alors au niveau, tu parlais de l'icono, mais il y a 750 photos là-dedans. Et aussi, une précision utile, mais il y a l'article que je vais faire, il y aura les visuels, je les ai déjà tirés, il y a les visuels dans l'article qui est en lien aussi dans la vidéo et dans l'audio vers l'article que j'ai fait, où il y a les visuels avec le contenu du magazine, du livre, pardon, et vous verrez aussi qu'accessoirement, Jackie, il était quand même un peu maquettiste sur les bords, donc ça ne fait pas partie des bouquins qui ont été faits à deux balles, avec une maquette pourrie, je précise. Il ne peut pas le dire, mais moi je le dis. C'est gentil parce qu'en fait, un des grands problèmes que j'ai eus, c'était de faire coller les photos avec le texte, et ça, ceux qui ne l'ont jamais fait ne peuvent pas savoir comment c'est difficile, j'ai commencé en septembre, j'ai terminé en juin, c'est un travail de fou, et à la fin d'ailleurs, il y a plein de photos que je n'ai pas pu mettre parce que je ne pouvais plus les faire coller avec le texte, et donc j'ai fait un petit truc à la fin où j'ai mis les photos que je n'ai pas pu mettre, et donc je pense que d'ici deux, trois ans, parce que d'ici là, j'ai quand même retrouvé d'autres images, il y a des gens qui m'en envoient, et donc je pense que dans deux, trois ans, je vais refaire une édition de 500 pages avec une nouvelle cou, et dedans je rajouterai tout ce que je n'ai pas fait, et je corrigerai les fautes d'orthographe. Une édition augmentée. Voilà, voilà. Doré à leur fin, avec couverture cuir. Éventuellement. S'il y a la demande. Donc, ça c'était la partie promo comme d'habitude sur Portrait Chinois, et voilà, donc allez-y, je ne peux pas vous dire autre chose, si vous n'êtes pas content, je vous rembourse. Ça m'étonnera que tu en as rembourse beaucoup, parce que je ne me lance pas de fleurs, mais je veux dire, les mecs, ils n'imaginaient pas, moi évidemment, j'ai eu une vie très riche à l'automobile, et Volkswagen notamment, j'ai construit mon premier buggy, j'avais 20 ans, donc t'imagines, j'en ai 70, donc 50 ans de passion Volkswagen, avec plein de petits détails, et comme je ne jette rien, j'avais tout gardé, les trucs d'homologation, j'ai tout gardé, donc j'ai tout mis, les courriers que les mecs m'ont envoyés, enfin un truc de fou, quoi, et donc, il n'y a personne qui s'est plaint, en tout cas. Et donc, quand est-ce que tu fais une version anglaise ? Moi, c'est surtout ça qu'il faudrait faire. Alors, j'y pense, le problème, c'est qu'il y a des trucs très, très franco-français que je ne vais pas mettre, je pense que je vais en faire une, parce que, comme je parle beaucoup de Bruce Myers, vu qu'il est mort, et que c'était mon ami, et que j'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs avec lui, je pense que cette partie de Bruce Myers pourra éventuellement intéresser les Américains. J'ai quelques Anglais aussi, amis anglais, qui m'ont demandé une version en anglais, donc je vais voir. Enfin, c'est encore beaucoup de temps. On est d'accord. Il faut refaire une maquette, parce qu'évidemment, je vais faire d'abord traduire le texte chapitre par chapitre. Après, il faudra que je recommence à mettre les photos en fonction des trucs, parce que l'anglais, c'est plus court que le français. Donc, à mon avis, 2023. En plus, je suis feignant. Oui, tu fais partie des feignants qui travaillent toujours. Bon, on va parler du portrait chinois de M. Jackie Morel. La première question, c'est ton endroit préféré pour rouler, c'est quoi ? Alors, mon endroit préféré pour rouler, ça a toujours été l'autoroute, avant les limites, évidemment, parce que depuis qu'on ne peut plus rouler, ça fait chier. Mais moi, j'ai toujours adoré l'autoroute, parce que d'abord, c'est l'endroit le plus sûr où on peut rouler très vite et en toute sécurité. Et c'est tellement agréable de se déplacer à la vitesse du son que, bon, voilà. Donc, quel que soit l'endroit, mais pedal to the metal, pied à la planche. Non, jusqu'à 2007, par là, parce qu'après, c'était devenu plus possible. Non, mais bon, c'est ça l'endroit, c'est quel que soit l'endroit, mais à top, quoi. L'autoroute, surtout quand nous, on a quand même la chance d'avoir en France les plus beaux autoroutes du monde, probablement, parce qu'on parle toujours de l'Allemagne avec les vitesses libres, mais va rouler en Allemagne, il roule à 300, mais il y a des marches sur l'autoroute. Non, mais ils sont fous, les mecs, ici. Ils ne connaissent rien de rien. Le problème, c'est que ce n'est pas l'excès de vitesse qui tue, c'est la vitesse excessive. Donc, c'est à chacun de contrôler la vitesse à laquelle il peut rouler dans les circonstances. Quand il y a beaucoup de monde à départ en vacances, tu ne roules pas à 300, mais quand il n'y a personne, en plein mois de juin, tu es tout seul sur l'autoroute, il n'y a personne à 2 km, tu peux rouler à 300, et il fait beau, voilà, point. Donc, il faut adapter sa vitesse en fonction des circonstances, mais comme on leur a lavé le cerveau à tous ces crétins, maintenant, ils sont tout contents de rouler à 115. Comme c'est 130, tu roules à 115 pour avoir une marge au cas où le flash, moi, ça me rend fou. Et avec quelle voiture ? Parce qu'il y en a eu un paquet entre tes mains, donc je suis sûr que c'est compliqué, mais quelle voiture ? Tu m'as posé des questions, donc j'ai répondu. Pour tous les jours, aujourd'hui, mon rêve, ce serait une Audi RS4, parce que c'est une voiture extraordinaire, ça fait 450 chevaux. Il y a aussi la RS6, mais la RS6, c'est un peu plus exclusif, 620 chevaux, c'est vrai. Puis une RS6, c'est gros. Une A4, la base de l'A4, c'est quand même une voiture encore que tu peux garer à peu près n'importe quoi. RS2 ou RS4 ? RS4. RS4. La 4 brake avec le gros moteur V8. Donc ça, c'est ça. Sinon, pour le week-end, forcément, une 992 GT3 Club Sport pour aller à Nogaro ou au Vigeant ou chez Beltoise à Angoulême pour faire un peu le fou, parce que ça manque. Et puis, bon, Freneta, c'est sympa. Et puis, qu'est-ce que j'avais mis d'autre encore ? Alors, en moto, je collectionne les Yamaha AT, AT, DT, toutes les toutes premières des années 70. Donc, j'ai une AT1 69, j'ai une AT2 72, j'ai une AT2 73. J'en ai d'autres en vue, je voudrais bien m'acheter une AT2 comme celle que j'avais quand j'avais 25 ans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du trail ? C'est des petits trails de l'époque. On est très, très bien assis dessus. C'est des motos avec le grand guidon. C'est agréable à conduire, c'est facile, c'est des 125, on peut passer en 175. C'est on any Sunday, la moto de loisir à l'américaine. C'est la moto parfaite pour un mec qui n'aime pas les GSX-R. Je veux dire, moi, je ne peux pas monter sur une GSX-R, je fais deux kilomètres, je suis mort. Donc, c'est trop vite, c'est trop puissant, ça fait un bruit fabuleux. Non, en moto, il faut quand même avoir de la marge. Quand je suis à Bali, je roule avec un PCX 150. Donc, je roule à 80% parce que si on roule à 100%, un jour ou l'autre, on est par terre. Donc, moi, j'ai passé l'âge de me râper les coudes sur le bitume. Ou plus. Le son d'un moteur, un son de truc ? Alors, le son, ça ne va pas te surprendre, je vais dire un Porsche 6 cylindres. Moi, il n'y a rien de... Pour moi, il n'y a rien de mieux. Alors, il y en a qui vont dire le V12, mais bon, oui, c'est sympa un V12, mais bon. Et quel modèle, quelle génération ? On va aller dans le détail et quel échappement ? Vas-y, crache ton truc. C'est quoi le truc qu'il y a ? Écoute, récemment, je regardais un essai d'échappement justement sur YouTube. C'était chez Bright's Motorsport, tu sais, en Bretagne. Et ils essayaient un échappement Dun-Dun. Et le truc, putain, ça fait un son de fou sur une 991 GT3. Ça fait un son de fou. Dès que tu tires, tu es au Mans. Tu es au Mans. Il faut que ça soit obligatoirement un refroidissement à air. Ça peut être un liquide. Le 6. Non, non, mais c'est tellement fabuleux. Il y a deux ans, j'avais une 997 Carrera 2 équipée GT3. C'était déjà un avion. Elle avait un échappement en sport. Donc, elle devait faire 340 chevaux. Mais déjà, c'est tellement fabuleux à conduire. C'est scotché par terre. Ça freine comme rien qui freine. Il n'y a rien qui freine. Les Brembo, il n'y a pas mieux. Quand ils nous font chier en Amérique avec les Willwood, ils n'ont jamais freiné. Il y a Brembo, les gars. Moi, j'avais des Willwood sur ma Cobra. Je peux te dire, des fois, je me faisais des peurs. Quand j'ai arrivé à un haut point un peu fort, les Willwood, il faut ouvrir la porte et mettre la semelle par terre. Mais bon, c'est la mode là-bas. Ils mettent toutes des Willwood parce qu'ils n'ont jamais mis du Brembo. Ils ne savent pas ce que c'est que les Brembo. Ils ne savent pas freiner déjà. Record de vitesse, je te préviens. Si tu me sors la course contre le TGV, tu es disqualifié. Ah merde, je l'avais mis en premier. Alors sinon, on record. Un coup, j'ai un copain. Je devais aller voir. C'est comme je collectionnais les rivages. J'allais voir mon bateau qui était en restauration chez Royal Auto à Nantes, à la Baule. Et j'en discute avec un copain la veille. Et j'ai dit, demain, je vais prendre ma Porsche. J'avais une GT2 9,93, la version light qui faisait une tonne de sang avec les portes capo alu, enfin, la glace mince, les glaces minces. Enfin, elle faisait 450 chevaux. Donc, je lui dis, je prends la voiture et me dis, ah putain, je n'ai jamais roulé en Porsche et tout. Tu ne veux pas m'emmener ? Alors, je dis, écoute, OK, mais on part à 5 heures parce que moi, je ne voulais pas pouvoir rouler vite et ne pas me faire chier avec les trucs. Donc, nous, la partie à 5 heures. Et vers 6h30, on est sur l'autoroute de Nantes. Et là, il n'y avait pas un chat. Le soleil se levait, tu vois, donc, il faisait super beau. Et donc, il avait amené un GPS à l'époque. C'était il y a longtemps. C'était en 2001. C'était les tout débuts du GPS. Et on avait cloqué 300, quoi. Et après, j'ai commencé à rattraper des camions, des machins. Après, j'ai un peu levé. Et au retour, c'était la circulation normale. C'était impossible de dépasser 180, 200. Et à cette vitesse, ils ont tout le bruit. Ça devait être, tu dois en prendre plein dans les... Pas tant que ça. Non, non, c'est des voitures qui sont faites pour rouler à plus que ça. Donc, non, non, tu roules à 300 comme on roule à 150. Non, mais je veux dire, avec les vêtements, les machins, et non, ça l'est bien. Ah non, non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Bon, si tu pars en road trip, c'est avec qui, mon poulet ? Alors, écoute, en ce moment, parce que c'est à l'instant T, j'aimerais bien partir 2000 kilomètres et discuter de la vie avec Éric Zébourg parce que j'aime beaucoup ce mec-là. Et sinon, au niveau des femmes, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Brigitte Bardot. Et donc, même si elle est âgée, moi, ça ne me ferait pas chier de discuter pendant 2000 kilomètres avec Brigitte Bardot parce que je trouve que c'est une femme extraordinaire qui a toujours dit ce qu'elle pensait, comment m'arrêter sa carrière en pleine gloire. J'ai vu une expo à Saint-Trope sur elle. C'est une expo extraordinaire. Et effectivement, c'est simple. Je n'ai pas dit à Nidalgo. C'est des questions simples. À mon avis, Nidalgo, je pense qu'au-delà de 30 km heure, je ne peux pas la supporter. Surtout, 2000 kilomètres à 30 km heure, ça fait long. Oui, voilà. Je pense qu'elle descendrait avant la fin. La musique, tu adores ? C'est quoi ? Alors, la musique. Qu'est-ce que j'ai mis, la musique ? Je suis un fan des Beatles. Donc, Abbey Road, ça, c'est sûr. Abbey Road qui est pour moi le summum des Beatles. Mais sinon, j'adore Led Zeppelin. Les quatre premiers 33 tours de Led Zeppelin, fabuleux. Toute la carrière de Janice Joplin puisqu'elle a fait trois disques. Et puis, Crosby, Stylnachan Young que j'aime beaucoup aussi. L'album Déjà Vu. Tu as un côté hippie, je n'avais pas vu. Oui, oui. Ah si, bien, regarde les fleurs. Et puis sinon, Chicago 7 que j'écoute en boucle depuis des années. Je ne connais pas ça. Ah ben, je te le conseille. Chicago 7. Il n'y en a qu'un seul. Celui-là, tout est bon. C'est pas dur. Voilà. Alors sinon, il y en a d'autres de la musique. Mais enfin, dans mes albums préférés que j'écoute dans ma voiture en permanence parce que j'ai des petites cartes SD avec tous mes trucs favoris, j'écoute que ça. Ça tourne en boucle. Je ne m'en lâche jamais. Le film et la bagnole, c'est quoi qui devient l'esprit ? Le film, c'est l'affaire Thomas Crohn avec la séquence du buggy corvert sur la plage avec McQueen qui dérape dans tous les sens, qui saute les dunes et qui fait fuir les oiseaux. Enfin bon, pour moi, c'est tellement mythique. Ça, c'est extraordinaire. C'était toute ma jeunesse. Je rêvais de ça, moi, en fait. Sauf que j'avais un 1200, alors ça marchait moins bien. Parce que je ne sais plus, d'après la légende, on ne sait jamais si c'est un turbo ou si c'est un corvert turbo. Non, non, c'est un corvert 140 chevaux, mais qui est préparé. Le turbo, il faisait 180 chevaux, mais… C'était moins facile. Il faisait 180 chevaux d'origine, mais celui-là, il faisait 140 chevaux. Et dès qu'il était un peu boosté, il faisait 200 chevaux, tu vois. Donc, je vais te montrer une image, si je la retrouve rapidement. Tu vas comprendre pourquoi. Pour aller chez le lecteur, pour te vendre le bouquin. Mais de toute façon, c'est vrai que dans l'affaire Thomas Crohn et la bande-son du corvert, et l'autre chose, c'est que dans le buggy, quand j'en avais parlé, je ne sais plus à quelle occasion, c'est que Faye Dunaway dit qu'il a envoyé tellement, à la fin de la journée de tournage, elle avait des bleus partout, aux jambes et aux fesses, parce que ça tapait tellement qu'elle se cognait partout. Voilà. L'affaire Thomas Crohn en 72, avec un 1200. Sur les plages de l'île de Léron. À ton avis, tu sais combien de coups de fusil de chat si tu vas sur les plages de l'île de Léron maintenant ? Déjà, tu ne peux plus y aller, parce que tout est barré à cadier dans tous les sens. Nous, on allait voir tous les soirs le coucher de soleil en buggy, en Volkswagen, ou avec ma belle R56 quand même. J'ai des photos avec une Impala 58 d'un de mes potes. On était tous les soirs sur la plage à regarder le coucher de soleil. On n'écrabouillait pas les petits escargots. On faisait attention, on roulait. On ne roulait pas dans les… Même avec les buggy, on n'allait jamais dans les Zoya. On avait du respect pour ce que les gens plantaient, etc. On n'a jamais rien détruit. Mais bon, un jour, ils ont dit non. Voilà, c'est fini. Voilà. Bon, et puis la dernière question. Comme on finit tous un jour ou l'autre, et quand tu arriveras au ciel, il y a un pépère qui est à l'entrée. Alors moi, c'est moi qui décide que c'est Enzo Ferrari. Après, tu réponds, tu en fais ce que tu veux. Tu lui dis quoi ? Tu fais quoi ? Alors, c'est ce que tu me dis. Bon, voilà, Enzo Ferrari vous accueille. Qu'est-ce que vous en faites ? Alors, Enzo Ferrari, rien, parce que je ne suis pas un fan d'Enzo Ferrari. Je ne suis pas un fan de Ferrari. J'ai eu l'occasion d'en conduire. J'ai été très déçu, parce que c'était tellement loin d'une Porsche. À l'époque, j'avais déjà conduit des Porsche. Quand j'ai conduit une fois une 308-4 soupapes, j'ai fait 400 bornes avec, parce que je l'ai emmené au Havre. C'était un ami américain qui l'avait acheté à Paris, chez Posi. Et puis, moi, je l'ai emmené au bateau. Et j'ai rendu les clés. Je n'ai même pas versé une larme. C'était un charabeu, la bagnole. Donc, quand tu vois ce que ça coûte, et ce que les mecs fantasment avec ça, tu montes dans une Porsche, c'est comme si tu essayes des chaussures en 36, alors que tu fais du 42. Tu vois ce que je veux dire ? Une Ferrari, c'est ça. Alors qu'une Porsche, tu fais du 42, tu as du 43, donc tu as de l'espace. Tu vois ? Voilà, c'est pareil. C'est aussi con que ça. Non, ça n'a rien à voir. Il y en a une, tu l'achètes pour la couleur et pour l'image et pour le bruit éventuellement du V12 quand il y en a un, parce que là, la 308 4 soupapes, c'est un V8 de merde. Je t'avais raconté l'anecdote, je ne vais pas la raconter. Mais bon, ce n'est pas une bagnole terrible. Et puis, c'est tout carré dedans. Bon, et donc, tu arrives au ciel, c'est qui qui t'accueille, qui te fait plaisir ? Alors, si je devais choisir, j'aurais plutôt choisi de faire Didant Porsche pour parler un peu de technique. Ou même Ferry, son fils, parce que Ferry, il a fait tous les essais. Et moi, quand j'écris des bouquins sur la Volkswagen, il nous manquait des détails. On avait beaucoup de photos, mais noir et blanc. Et par exemple, on ne savait pas les couleurs des prototypes. Alors qu'il y en avait qui étaient gris clair et d'autres gris foncé, mais est-ce qu'ils étaient rouges ou bleus, on ne le savait pas. Tu vois, c'est tous ces petits détails. Et puis, la jeunesse du truc. J'aurais beaucoup de questions à lui poser sur l'histoire de la Volkswagen, en fait. Ou réécrire un livre. Éventuellement, voilà. Et ça ne sera peut-être pas très facile, mais bon. Des documents, j'en ai. Voilà. Donc, on a fait le tour, c'est-à-dire qu'on revient de l'écriture d'un livre à l'écriture d'un livre, en fait. À l'écriture d'un livre. Voilà. Bon. Merci beaucoup, Jackie Morel. Donc, je redis sur Internet, vous cherchez Jackie Morel et vous allez trouver son site et son bouquin. C'est jacquimorel.com. Voilà, point. Et là, ils ont la photo du livre, ils ont les images du livre, de l'intérieur, et ils ont le truc pour le lien pour commander. Et s'ils veulent une dédicace spéciale, il y a une petite case et ils me mettent dedans. Et moi, quand mes enfants m'impriment l'étiquette, dedans, il y a marqué pour Morissette, les grosses loches. Je vais te faire une commande. Je vais te faire ma commande. Je vais te faire chier. Je vais te l'acheter. Je vais l'acheter en ligne. Je vais faire une commande pour quelqu'un. Je vais voir que tu dessines. Si tu veux. Merci beaucoup, Jackie. OK, il n'y a pas de quoi. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio